Salaam alaikum, je me présente, je suis Mme Zichouni Nawal de la Faculté des sciences d'Oujda. Je suis très honorée de participer au Second Science Week pour vous présenter une communication intitulée Contribution à la connaissance des écotones, répartition des coléoptères carabiques répicoles entre les microbiotopes des rives des daïas temporaires du Maroc oriental. Introduction Les rives des daïas temporaires sont un écotone très particulier. La faune répicole est très inféodée à son milieu. Elle est très vulnérable. Tout changement peut affecter profondément la structure des peuplements. Elle possède des exigences écologiques et éthologiques très strictes. La faune est capable de quitter le milieu dès que les conditions deviennent défavorables. Ils peuvent recoloniser d'autres milieux très rapidement. Les espèces sont des espèces très mobiles. Le milieu physique représenté par les rives est un milieu humide et riche en matière organique. Une multitude de microbiotopes peuvent servir d'abri et de terrain de chasse aux carabiques riverains s'y trouvent. On trouve le sable grossier. Certains carabiques l'évident. D'autres sont indifférents à la granulométrie. On trouve la zone pierreuse qui peut abriter plusieurs espèces qui creusent des terriers. On a aussi des débris végétaux, des déjections animales et des fissures de dessiccation qui influencent directement sur la faune, qui peuvent être considérablement modifiées par leur présence. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence les préférences écologiques des carabiques répicoles. Nous avons comparé entre les deux zones les plus importantes des rives, la zone limoneuse et la zone pierreuse. Matériel et méthode Le lieu étudié Le lieu étudié, ce sont deux daïas du Maroc oriental de la zone d'Ojuda qui possèdent la même situation géographique, des caractéristiques physico-chimiques similaires, une eau douce et neutre, et deux microbiotopes dominants, une zone limoneuse et une zone pierreuse. La méthode d'étude consiste à prélever les coléoptères caraboïdées, carabiques, des rives humides des plans d'eau, chaque deux jours durant trois campagnes de prélèvements. Les prélèvements se font depuis la mise en eau jusqu'à l'assèchement total du milieu. Nous avons effectué une chasse à vue durant une heure sous les pierres et débris et dans les fentes de retrait. Résultat Nos prélèvements sur les rives de ces deux daïas nous a donné un total de 432 individus. Ils appartiennent à 35 espèces de carabiques. Si on considère la richesse et l'abondance par daïa, par campagne et par campagne, et si on compare entre les deux milieux, limoneux et pierreux, on constate que les milieux limoneux et pierreux ne présentent pas la même richesse ni la même abondance. En effet, la zone pierreuse montre une dominance du point de vue de l'abondance, de la richesse et de la densité. Si on considère l'abondance, on voit que la zone pierreuse présente une abondance significativement plus élevée. 300 individus, en utilisant le test de Wilcoxon, on trouve que la p-value est inférieure à 0,05. La richesse. Plus de 91% des espèces, soit 32 taxons, ont été trouvées dans la zone pierreuse, avec une richesse significativement plus élevée que la zone limoneuse. Toujours avec le même test, test de Wilcoxon, la p-value est inférieure à 0,05. Si on considère du point de vue de la densité, on constate que la densité moyenne dans la zone pierreuse est de 1,46 individus par mètre carré, soit plus du double de celles enregistrées dans le substrat limoneux, où on a enregistré 1,6 individus par mètre carré. Ceci est valable pour toutes les daïres, c'est-à-dire les deux daïres, T1 et T2, et pour toutes les campagnes de prélèvement, la campagne 1, 2 et la campagne 3. En comparant entre l'abondance moyenne d'une même espèce dans la zone limoneuse et dans la zone pierreuse, on constate qu'il y a 11 espèces qui dominent dans la zone pierreuse. Les plus importantes sont Bambidion ambigion avec 44 individus, Orthomus lacouris 39 individus, Arpalus distingundus 38 individus. Deux espèces dominent dans la zone limoneuse seulement. Il s'agit de Tachys bistreatus avec 10 individus et Bambidion maculatum avec 6 individus. Il nous reste trois espèces qui sont indifférentes vis-à-vis de ce demi-lieu. Il s'agit de Microlestes abélii brisuti, Takura curvimana et Microlestes negrita. Si on reprend les mêmes comparaisons, c'est-à-dire entre le milieu limoneux et pierreux, pour l'abondance et la richesse des caraboïdes. Mais maintenant, en considérant les prélèvements faits chaque deux jours, et ce durant une mise en eau complète, l'exemple de la daïa D1, pour la campagne 1, on observe une diminution de l'abondance et de la richesse dans la zone limoneuse et la zone pierreuse vers la fin du cycle. Ceci est dû à l'assèchement du plan d'eau et par la même occasion, la réduction de la rive. Mais néanmoins, la richesse et l'abondance des coléoptères carabiques restent plus élevés dans la zone pierreuse. La comparaison entre les abondances et richesses moyennes des deux milieux terrestres érives et limoneux, durant trois campagnes de prélèvement dans les daïas D1 et D2, en utilisant le test de moyenne, test de student, montre que les caraboïdes restent significativement dominant dans la zone pierreuse. Le même phénomène se répète tout pour les deux daïas pendant toutes les campagnes d'échantillonnage. Discussion. Les caraboïdes des milieux temporaires colonisent les berges en fonction de leur nature granulométrique. La plupart d'entre eux semblent avoir une nette préférence pour les zones pierreuses qu'ils colonisent tout au long du cycle. On y trouve des espèces hygrophiles comme Arpalus distinguendus, Poeicillus gisela et Poeicillus nitidus. Des espèces lapidicoles comme Bambidium varium qui ont été trouvées dans la zone limoneuse principalement sous de petites pierres isolées. Seules deux espèces ont montré une nette préférence pour les berges limoneuses. Bambidium maculata, une espèce typique des daïas, et Tacis bistreatus. Certaines espèces, par contre, se retrouvent dans les deux environnements. Ce sont des espèces ubiquistes comme Symptomus fuscommaculatus et Microlestes negrita. Ça peut être aussi des espèces répicoles pélophiles comme Bambidium vicino, mais qui se retrouvent également dans la zone pierreuse lorsque l'humidité ne persiste qu'à ce niveau. Conclusion Les berges des milieux temporaires sont connues pour être un lieu de halte pour les espèces répicoles lors de leur migration d'un plan d'eau permanent à un autre. Ces espèces recherchent un biotope similaire à leur biotope d'origine, d'où leur préférence pour la zone pierreuse, qui fournit une humidité adéquate pour ces espèces, la plupart étant des répicoles strictes. Elle est très riche en proies, la majorité des espèces étant carnassières, elle leur offre également un abri contre le vent. La zone pierreuse humide constitue de ce fait un élément de diversité contribuant à l'originalité écologique des rives des milieux temporaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !